Bonjour à tous, aujourd'hui je reviens avec un nouveau tutoriel pour vous présenter tous mes pinceaux, vous montrer comment je les entretiens pour éviter qu'ils s'abiment dans le temps et c'est parti ! Donc tout d'abord pour les ranger, il faut les ranger dans une pochette, vous savez les pochettes un peu plus carrées qu'on ouvre, vous pouvez ranger tous les pinceaux. Donc moi j'avais ça, c'était là où je mettais les pinceaux de maquillage quand j'étais en esthétique, donc c'est une petite pochette qui se présente comme ça, je vous mettrai d'autres vidéos de plus près pour vous montrer et dedans vous avez tous mes pinceaux. Donc ce qu'il y a de bien c'est que ça se referme, ça c'est super important, il faut que vous ayez absolument une boîte qui se ferme pour éviter que vos pinceaux prennent le soleil et du coup qu'ils s'abiment. Ensuite je vais vous montrer comment les entretenir, donc je vous laisse à la vidéo. Alors je vais vous montrer comment j'entretiens mes pinceaux du coup. Donc voici la petite pochette du coup que je vous disais où je range mes pinceaux pour les ongles, donc c'est de la marque Make Up For Ever, donc ça se présente comme ça. Donc je vous disais au début c'était à la base pour ranger les pinceaux de maquillage. Donc voilà tous les pinceaux que j'ai, donc il y a un peu de tout et je vais vous montrer en détail tous les pinceaux et comment on les entretient. Donc tout d'abord ce qu'on a dans ma trousse. Donc vous avez des pinceaux pour le gel ou l'acrygel, peu importe, donc comme celui-là par exemple. Donc vous avez d'un côté la petite spatule pour attraper l'acrygel et de l'autre côté un embout pinceau pour pouvoir la travailler. Donc celui-ci, c'est la marque Denato. Donc je vais vous montrer d'abord tout ce que j'utilise en gel ou résine. Pareil que celui-ci, j'utilise en résine pour pouvoir travailler ma résine dans le monomère. Celui-ci c'est un pinceau gel ou one stroke. A vous de choisir ce pourquoi vous voulez l'utiliser. C'est un pinceau carré, plat, mais il existe aussi biseauté. Moi je l'utilise plutôt pour le gel. Il faut savoir que quand vous utilisez un pinceau la première fois, il faut venir le nettoyer. Donc il y a des petites particules à l'intérieur pour protéger le pinceau. Vous allez avec le petit embout pour protéger les poils du pinceau, vous allez venir faire des mouvements comme ça pour enlever la particule qu'il y a à l'intérieur pour pouvoir le nettoyer. Et ensuite, vous le nettoyez sur un coton bien propre. Et vous mettez votre petit capuchon pour pouvoir le protéger et pour pas que les poils se tordent dans tous les sens. Donc il faut savoir que quand vous utilisez pour la première fois un pinceau, il faut savoir en quoi il va vous être utile. C'est à dire qu'il faut utiliser un pinceau pour chaque matière. Par exemple, celui-ci, je ne peux pas l'utiliser pour de la peinture acrylique ou pour du gel ou pour de la résine. C'est un des trois. Donc celui-ci pour le gel, donc c'est trois pinceaux pour le gel ou la résine. Ensuite, pour faire des petits dégradés, vous avez ce genre de petit pinceau. Je vous avoue que moi je ne l'utilise pas parce que je n'arrive pas. J'utilise vraiment que l'éponge, qui est ici d'ailleurs, que l'éponge pour faire mes dégradés. Mais avec ce pinceau, il y a plusieurs vidéos. On met plusieurs couches de couleurs et on dégrade comme ça. J'ai maintes et maintes fois essayé, je n'y arrive pas. Donc celui-ci, je m'en sers très peu. Ensuite, vous avez ce produit-ci. C'est pour attraper les petits strass. C'est un embout mousse. Donc celui-ci, il n'y a pas besoin de le nettoyer plus particulièrement. Vous essuyez avec un coton et ça va très bien. Ensuite, j'ai tous les pinceaux de détails pour faire mes motifs un peu plus précis comme des motifs de Disney par exemple. Voilà, vous en avez quelques-uns où il faut absolument faire des traits très fins. Donc on a ces trois pinceaux là. Donc avec différentes tailles. Donc celui-ci, tout d'abord, le plus grand. Comme vous voyez, pareil, celui-ci, je l'utilise, ces trois-là, je les utilise que pour le gel. Ceux à la peinture, ils sont de côté. Comme ça, je ne les mélange pas. Je sais que ceux avec les petites paillettes, comme ça, c'est pour le gel. Comme ça, je ne les abîme pas vu qu'il ne faut utiliser qu'une matière pour chaque pinceau. Donc cette marque, en fait, c'est une marque, c'est sur Amazon, tout simplement, le kit des trois pinceaux. Ils ne sont pas du tout chers. Je vous mettrai de toute façon le lien dans la barre de description et ils sont super, super, super bien. Donc vous en avez un un peu plus long pour faire des traits fins et des lignes très fines. Un un peu plus court, pareil, qui sert à faire des petits détails. C'est vraiment pratique pour faire des traits fins ou les contours de motifs, comme je vous ai montré juste avant. Et après, pour tout ce qui est arabesque, petits détails, il faut un pinceau un peu plus court comme celui-ci. Je vous montre d'abord tout ce que j'ai dans ma trousse et je vous montrerai comment nettoyer tout le matériel. Donc ensuite, j'ai un petit crayon à papier que vous utilisez pour faire vos motifs sur capsule avant de pouvoir dessiner à la peinture ou au gel. Un petit ciseau, ça sert toujours. Ensuite, j'ai des pinceaux comme ça, un peu plus épais pour venir nettoyer. Vous voyez le contour de l'ongle comme ceci, si vous dépassez par exemple en vernis, en semi-permanent. Celui-ci, je vais plus m'en servir. Vous voyez, il est un peu plus long, en forme un peu de grosse goutte avec la pointe très fine. C'est pour venir remplir mes motifs. En fait, quand je fais du coloriage sur des motifs un peu de Disney ou des gros motifs où je vais réaliser des grosses techniques. Donc celui-ci, je l'aime beaucoup. C'est un que j'utilise beaucoup. Celui-là, pareil, vous pouvez vous en servir pour nettoyer les contours de l'ongle. Vu qu'il est un peu plat, il n'est pas trop mal. Donc c'est le Roubloff synthétique taille 4 et je pense que vous pouvez le trouver sur le site Ad Nails. Voilà. Ensuite, on a une guillotine pour faire les capsules, mais je vous avoue que vu que je n'utilise plus du tout de capsules, je m'en sers très peu, mais je la garde, on ne sait jamais. Ensuite, pour tout ce qui est motifs de poids, vous avez les dotting tools. Je vais les prendre tous, j'en ai pas mal. Alors les dotting tools, donc déjà ceux-là, vous avez différentes tailles avec un de chaque côté, donc une boule un peu plus grosse et plus fine pour venir faire vos points. Je sais qu'il y en a qui utilisent le gel aussi avec le dotting tool, c'est plus pratique. Après ça, ça dépend de chaque personne. Moi, j'utilise plutôt le pinceau, mais après, si vous voulez utiliser le dotting tool, c'est comme vous voulez, ce qui vous va le mieux. Donc voilà toutes les tailles. Vous avez des tailles différentes. Celui-ci, c'est le plus petit, je crois, le bleu. Et pareil, ceux-là, je les ai pris sur le site d'Amazon, tout simplement. Vous avez les quatre dans un même kit. Je vous mettrai le lien dans la barre de description et ils sont vraiment très bien. Je crois que ça fait au moins six ans que je les ai ceux-là. Ensuite, vous avez celui-ci. Bon là, j'en ai pareil, c'est différent de taille. C'est la marque Bourgeois. Et deux autres, donc celui-là, il est très fin pour venir faire des points tout petits et un peu plus gros en bois. Et pareil, je crois que c'était sur Amazon que je les avais pris. Et ensuite, vous avez tout ce qui est ustensiles pour faire les manucure, vu que je suis esthéticienne aussi. Donc vous avez le repousse cuticule avec un embout pour les repousser et un embout pour venir gratter toutes les petites envies que vous avez au contour de l'ongle pour bien venir nettoyer. Celui-ci, je l'ai acheté à Guirance et ça doit être la marque Péglissage. Et il est très, très bien parce qu'il est en fer. Après, vous avez d'autres alternatives comme des repousses cuticules en bois. Après, c'est comme vous voulez. Ensuite, un coupe-ongles en forme de pince. C'est plus pratique, je trouve. Après, j'ai appris comme ça en école esthétique. Donc le coupe-ongles. Pareil, c'est la marque Péglissage. La pince à cuticules que vous utilisez comme venir couper vos petites cuticules qui dépassent 10 gratieuses pour qu'une manucure nickel. Pareil, marque Péglissage. Un petit ciseau, ça, ça sert toujours pour venir couper, vous savez, vos chablons quand vous voulez rallonger vos ongles pour qu'ils soient plus précis et qu'ils rentrent bien sous l'ongle pour pas qu'il y ait des morceaux de papier qui dépassent et que ça soit, que vous ayez une pose d'ongles irrégulière. Donc voilà. Et ensuite, vous avez deux petites brosses comme ceci. Donc une grosse, pareil, que j'ai acheté sur Amazon, mais vous pouvez la trouver sur Witch, sur AliExpress. C'est un peu long arrivé, mais la qualité, franchement, pour des brosses comme ça, vous n'avez pas besoin de mettre une marque très très chère pour venir dépoussiérer en fait les ongles ou vous prenez un gros kabuki aussi. Ça, c'est pas mal. J'en ai aussi, je ne sais pas où il est, de l'étranger dans mes affaires ou des petites brosses comme ceci que vous venez appliquer ou même pour nettoyer vos ongles. Donc celle-ci, j'en ai plusieurs. Hop, j'en ai plusieurs. Et pareil, sur le site Amazon, vous avez des kits, vous en avez plusieurs et qui sont très très bien pour enlever toute la poussière. Donc voilà pour tout mon matériel, tous mes pinceaux que j'utilise pour les nail art et je vais vous montrer maintenant comment les nettoyer. Donc il faut savoir que quand vous avez des pinceaux à poils synthétiques ou poils naturels, on ne les nettoie jamais, jamais avec du cleaner. Il faut les nettoyer avec du gel et je vais vous montrer tout de suite. Alors, tout ce qui est pinceaux où vous utilisez le gel, donc par exemple, moi, celui-ci, celui-là, je l'ai utilisé pour la peinture. C'est de là, par exemple. Vous allez venir prendre un top coat semi-permanent ou gel, peu importe. Le mieux, c'est dans un flacon comme ça parce qu'ils sont beaucoup plus liquides que les peaux en gel où ils sont très épais. Mais vous prenez ce que vous avez, vous en mettez un peu sur votre palette. Donc moi, j'utilise celui-ci parce que c'est un que je n'utilise pas sur mes ongles en top coat parce que je ne l'aime pas trop. Donc vous en mettez un peu sur votre palette. Et quand vous avez, donc je vais vous montrer, par exemple, vous avez utilisé un vernis semi-permanent ou un gel blanc. Vous en avez sur le pinceau, vous avez fait vos motifs, etc. Il est tout imbibé. On va avoir tendance à utiliser le cleaner et à le nettoyer comme ça. Il ne faut surtout pas utiliser le cleaner pour nettoyer vos pinceaux. Donc vous avez votre top coat ici et vous allez venir glisser dans le top coat pour nettoyer tout simplement les résidus. Vous prenez un coton sec et vous essuyez l'excédent toujours dans le même sens. Vous voyez, pour ne pas abîmer. Si vous faites comme ça, vous allez abîmer le poil de votre pinceau. Et vous venez glisser dans le top coat pour enlever tout le reste de blanc et vous essuyez. Vous en remettez si votre top coat est sale. Et vous glissez et vous essuyez. Un coton sec. Et pour le ranger, vous faites une dernière fois. Vous enlevez un peu l'excédent sur votre palette. Et vous remettez votre petit embout en plastique pour le protéger. Et ce qui est super important, si vous n'avez pas l'embout ou un pinceau, il faut absolument avoir une boîte qui se ferme pour justement qu'il n'y ait pas le soleil qui vienne catalyser le gel ou le top coat semi-permanent qu'on a mis sur le pinceau. Et là, votre pinceau est foutu. C'est pour ça qu'il faut absolument une pochette qui se ferme ou un bouchon ou peu importe pour pouvoir ranger ses pinceaux. Donc ça, c'est pour le pinceau liner. Pareil, pour un pinceau comme ça, un peu plus épais. Donc imaginons, on a notre gel blanc un peu partout. On en met partout. Hop, il est très très sale. Et pareil, vous venez nettoyer dans votre gel et vous essuyez sur un coton sec, toujours dans le même sens. Là, j'en remets. Et vous le nettoyez toujours dans le même sens, comme pour le liner, pour que les poils soient bien rangés et qu'ils ne s'abiment pas. Donc j'ai suivi mon pinceau et avec mes doigts, je vais venir lui donner une belle forme pour que les poils soient bien rangés. Donc là, c'est super important parce que je n'ai pas de bouchon à ce pinceau. Donc super important qu'il soit dans une boîte bien fermée pour justement que le pinceau ne s'abîme pas. Et du coup, le dernier, c'est le pinceau à résine acrylique. Donc pour travailler la résine acrylique, il faut tremper le pinceau dans le monomère. Vous savez, c'est le produit qui sont forts. Et ensuite, dans la poudre, il faut créer une petite boule. Il faut savoir qu'il faut super bien nettoyer le pinceau dans le liquide monomère. Sinon, il va rester des petits résidus de résine dans votre pinceau et ça va durcir votre pinceau. C'est pour ça qu'il va être très très dur. Donc je vais vous montrer comment le nettoyer. Donc, vos pinceaux à résine, c'est un pinceau en général plat, un peu arrondi ou peu importe. Des fois, ils sont un peu plus longs. Il y a différentes tailles. Celui-ci, c'est le Paris Axe pour professionnel numéro 2. Donc, quand vous utilisez la résine, vous avez le monomère que je vous disais, le liquide ici. Vous appuyez bien votre pinceau pour enlever les résidus de la fois d'avant avec un petit coton ou un soupal à côté. Vous imbibez votre pinceau, mais pas trop. Et vous glissez dans la résine pour faire, vous voyez, une petite boule qu'après vous venez appliquer sur l'ongle. Donc là. Donc, vous voyez, quand on fait cette technique, il y a toujours de la résine qui reste à l'intérieur du pinceau. Donc, pour bien le nettoyer, vous appuyez dans le monomère comme ceci et vous essuyez sur le coton. Et vous faites ça plusieurs fois jusqu'à ce que vous voyez que votre pinceau est tout propre. tout simplement. Donc, je n'utilise absolument pas de cleaner ou d'alcool. Et je nettoie bien mon pinceau. Et une fois que je sens qu'il est bien nettoyé, j'en imbibe un petit peu. Je l'essuie sur le côté de mon verre. Et je le laisse imprégné de produits. Tout simplement. Donc ça, c'était pour le pinceau à résine. Pour tout ce qui est outils en fer comme ceci, vous pouvez utiliser le cleaner vu qu'il y a de l'alcool à l'intérieur. Ça désinfectera en même temps. Hop, vous en mettez un peu sur votre coton et vous essuyez. Votre dotine tool, par exemple. Votre repousse qui chicule. Après, pour tout ce qui est matériel comme ça, surtout quand vous les utilisez sur des clientes, il faut utiliser un stérilisateur. C'est des petites boîtes pour stériliser le matériel entre chaque cliente. Hop, et vous désinfectez le matériel. Hop là. Et ensuite, pour tout ce qui est pinceau, pour la peinture acrylique ou la peinture aquarelle, c'est-à-dire des techniques qui se travaillent à l'eau, vous n'utilisez que l'eau, tout simplement, pour le nettoyer. Donc, vous avez de la peinture sur votre pinceau, vous le nettoyez et vous essuyez sur un coton sec. Toujours pareil, pas de cleaner pour les pinceaux. Hop. Vous laissez un petit peu imbiber d'eau et vous refermez tout simplement pour le protéger. Et pour ce qui est des petites éponges comme ceci, pour venir faire des petits dégradés, en fait, c'est des éponges à fond de teint, vous savez, en forme de camembert. Vous venez, en fait, à chaque fois, utiliser qu'une partie. En fait, vous coupez, voilà, votre pinceau et vous venez utiliser qu'une partie de cette mousse. Comme ça, vous ne gaspillez pas toute l'autre, toute la mousse. Et vous venez faire vos dégradés comme ça sur l'ongle. Vous pouvez l'utiliser avec une petite pince, une pince à épiler, enfin, peu importe, pour ne pas vous tâcher les doigts. Et vous faites vos dégradés et vous jetez, en fait, le petit bout que vous avez utilisé. Tout simplement. Et ensuite, pour ma part, pour ne pas qu'elle prenne la poussière dans mon rangement, dans mon tiroir, je la mets dans un petit sac comme ça. Et voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura été utile. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Toujours, j'adore vous lire. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Gros bisous ! ... ... C'est parti.